... Qui va être prononcé par Nicolas Carrier, qui est professeur agrégé à l'université Carleton, c'est à Ottawa, où il enseigne la criminologie et la sociologie. Vous le connaissez également, peut-être, car il est rédacteur en chef de la revue en ligne Champénal, nouvelle revue internationale de criminologie, et éditeur adjoint de la maison d'édition Red Quill Books, et responsable d'autres associations et fonctions dans des revues scientifiques. Et je lui ai demandé, on lui a demandé à la ICLF de prononcer cette dernière conférence sur un sujet qui n'a pas encore fait son entrée véritablement dans la criminologie francophone, mais qui a suscité de nombreux débats dans la criminologie anglophone, qui est là, cette criminologie publique, public criminology ou public sociology, qui est un petit peu le rôle que doivent jouer les sociologues et les criminologues dans la formulation des politiques publiques et l'utilité, finalement, de nos disciplines et de nos productions scientifiques. Et Nicolas a fait un article extrêmement documenté et perceptif qu'il a publié dans Champénal il y a quelques mois, je pense, et je lui avais demandé de venir nous présenter un petit peu l'état de ses réflexions. Alors, Nicolas, le micro est à toi. Bon, je m'excuse avant, c'est parce que je crois que je vais vous assommer avec mon discours en fin de colloque aujourd'hui. Donc, depuis la fin des années 2000, l'univers criminologique, et particulièrement ses constellations anglo-saxonnes, a vu naître un nouvel ensemble de discours à vocation critique qui s'est cristallisé autour de la notion de virage punitif. Loin de représenter une rupture radicale avec les principales cibles de la critique criminologique des dernières décennies du XXe siècle, le thème du virage punitif a néanmoins été épousé pour signaler l'avènement d'une logique pénale que l'on estime tout aussi nouvelle qu'alarmante. Le vif succès de la notion est attesté par l'explosion d'écrits et de débats criminologiques, dont les principaux axes ont été, il me semble, la cohérence du discours de vérité dans les travaux à teneur théorique, ainsi que la correspondance des discours criminologiques à la réalité pénale de plusieurs espaces temps sociopolitiques. Donc, je vous avais promis, je vous rassemble. Autrement dit, alors que certaines controverses se sont dessinées autour de la question « Quelles sont les théories du social que la criminologie peut mobiliser pour mieux comprendre le virage punitif? » D'autres controverses se sont plutôt dessinées autour de la question « La criminologie peut-elle vraiment diagnostiquer un virage punitif dans tel ou tel pays? » Car il faut dire que dans plusieurs de ses premières manifestations, la critique a suggéré que le virage punitif constitue une pathologie du social, phagocytant l'ensemble des démocraties occidentales. Difficile de se surprendre que plusieurs contributions empiriques ont rapidement voulu contester cette proposition. On a par exemple utilisé le cas de l'Allemagne, de l'Italie, du Danemark, pour dire non, c'est une grossière généralisation. Il n'y a pas une tendance punitive qui est globale. Il n'y a pas un virage punitif qui est inéluctable. Ce scepticisme s'est aussi manifesté ici au Canada, certains chercheurs ayant fait valoir que la réalité pénale se caractérise d'abord et avant tout par la stabilité des pratiques de sanctions, ainsi que par la générosité des offres d'aide dans les institutions carcérales. Il y a maintenant à peu près sept ans, Tony Doobre suggérait donc de renverser l'angle d'approche. Il faudrait plutôt tenter de comprendre comment le Canada parvient à résister à la tentation du virage punitif, et particulièrement comment l'influence américaine est court-circuitée. À peu près au même moment, d'autres, Pat O'Malley, Lucio Zenner, Steve Hutchison, s'en prenaient plutôt à la criminologie critique ou à la prétention critique de certaines productions criminologiques. Les grossières hallucinations donnant au virage punitif une force indifférente aux frontières sociopolitiques et aux cultures pénologiques seraient le résultat d'une problématique tendance catastrophiste dont la criminologie devrait se débarrasser. Ces débats prenaient place, je l'ai dit, il y a à peu près sept ans. Depuis, la scène politique canadienne a vu les conservateurs se libérer d'une position de gouvernement minoritaire, leur permettant de transformer les politiques criminelles d'une façon qui semble avoir mis fin à l'inculpation du catastrophisme de la critique criminologique. Si la question des racines sociologiques du virage est toujours ouverte et débattue, au Canada, l'avènement d'un virage punitif semble désormais faire l'objet d'un consensus dépassant largement la criminologie. De quoi parle-t-on juste lorsqu'on invoque un virage punitif? Est-ce que de le condamner place d'office le locuteur dans un espace critique? Faut-il accepter l'idée avancée par les tenants d'une criminologie dite publique que la diffusion et la vulgarisation des discours de vérité criminologique permettra de contrer le virage punitif? Se pourrait-il que la critique qui se construit autour de ce projet de trouver dans les sciences sociales les bonnes façons de répondre aux pratiques criminalisées soit en fait, d'abord et avant tout, contre-productive? Donc, c'est les principales questions que j'aborderai. Dans les réseaux de communication criminologique, le diagnostic d'un virage punitif à l'origine a pris forme à partir de l'observation de trois principaux groupes de symptômes. Le premier est souvent jugé le symptôme le moins ambigu et d'ordre strictement quantitatif. Il s'agit de l'explosion de la population carcérale. La dramatique et constante augmentation de la population carcérale, et particulièrement en sol américain, fournit souvent pour les criminologues l'indicateur le plus clair de ce virage punitif. L'effet produit par la représentation graphique de l'évolution de la population carcérale au cours des 90 dernières années est particulièrement convaincant. On prend les 90 dernières années, on monte 50 années de remarquable stabilité et, au bout, depuis les années 70, on a une explosion de la population. Le taux a s'extuplé depuis. Donc, sur cette question, il faut faire deux remarques. La première, comme Bernard Harcourt l'a récemment démontré, cette croissance carcérale doit être analysée de façon parallèle au recours aux stratégies d'enfermement psychiatriques. Lorsque ce parallèle est établi, la croissance de la population criminalisée incarcérée apparaît beaucoup moins exceptionnelle et les pratiques dites d'incarcération de masse peuvent difficilement être associées à un phénomène récent. Deuxième remarque, les analystes du virage punitif ne se concentrent pas sur l'ensemble de la population soumise au contrôle des appareils correctionnels. Si on choisit de le faire, pour la situation américaine, il faut ajouter aux 2,3 millions de détenus, à peu près 5 millions de personnes, ce qui nous permet d'obtenir un taux de surveillance pénale officiel d'à peu près 3,2 %, soit environ une personne sur 30. Le fait que la focale soit faite sur la prison permet de constater que la criminologie suggère autre chose que de remettre au bout du jour la thèse sur l'extension de ce filet pénal. Le virage punitif est ainsi une notion à travers laquelle nous sommes invités à documenter, à comprendre et souvent à critiquer une nouvelle logique animant les usages sociaux de l'incarcération. Évidemment, ça ne signifie pas que les travaux criminologiques sur les activités de surveillance pénale et d'ailleurs non pénale n'existent pas, mais plutôt que la thèse du virage punitif ne s'est pas développée en mobilisant une analyse des transformations de mesures à des mesures de sanctions non carcérales. C'est fait? Encore? OK. L'augmentation de la population carcérale n'est pas observée qu'aux États-Unis. Comme je l'ai mentionné tantôt, le développement de la notion du virage punitif a à l'origine simulé des travaux empiriques qui, utilisant certains cas européens, suggérait qu'on exagérait en suggérant une tendance punitive globale. Ces exceptions sont déjà moins nombreuses. Pour reprendre les mêmes exemples que tout à l'heure, ça fonctionne encore pour l'Allemagne, mais dans le cas du Danemark et de l'Italie, on assistait à une croissance de, respectivement, 21 et 17 % du taux d'incarcération. Les statistiques de Space One, les statistiques pénales annuelles du Conseil de l'Europe, révèlent clairement que la première décennie du XXIe siècle a été le théâtre d'une croissance de la population carcérale dans 70 % des pays considérés. Le nombre de pays européens, d'ailleurs, dont la croissance carcérale annuelle est supérieure à 5 %, suit une tendance ascendante claire. Donc, premier symptôme. Deuxième groupe de symptômes, pénalité post-disciplinaire. Ça renvoie à l'idée que les personnes incarcérées sont désormais abordées sous l'angle d'un déchet social. On s'en débarrasse, ne serait-ce que temporairement, mais sans se soucier de l'investir pour le rendre potentiellement rentable, utile et propre. L'argument ici n'est pas qu'on se prive de tirer profit de l'incarcération. Au contraire, les discussions autour du virage punitif ont redynamisé une analyse de la pénalité sous un angle économique dans la tradition des travaux de Ruchet, Kerkammer et Christie. Ce qui, toutefois, serait symptomatique du virage punitif est que les cases incarcérées ne sont plus investies dans un projet de normalisation. On aurait ainsi abandonné l'idée de travailler la personne détenue afin que, lors de son retour en société, celle-ci soit réintégrée comme productrice potentielle et consommatrice légitime de commodité. Pour le dire autrement, ce deuxième groupe de symptômes renvoie à la mort de ce que David Garland a nommé la pénalité moderne, au cours de laquelle la réhabilitation aurait été hégémonie. Les analyses du virage punitif posent donc la mort d'un âge d'or humaniste et utilitariste, dominé par les disciplines psychosociales, un âge d'or lu de façon peu critique et bien romantique, notamment parce que les pratiques de soins dont on pleure la disparition supposée sont pensées à l'extérieur de tout registre punitif. À suivre les analyses, il nous faut observer la redécouverte et la re-légitimation de la prison dans la seule capacité de ces murs à mettre à l'écart, à contenir, à punir. En effet, les murs de la prison, et non plus la tour fanoptique, incarnerait la logique pénale dominante, une logique rétributiviste au sein de laquelle la peine se suffit à elle-même. Et si l'on a besoin d'habiller la peine pour la dissocier d'une simple et cruelle vengeance, on ne dépasse régard l'affirmation du besoin de protéger la société. Les gains politiques sont ici très clairs. La dissociation de l'incarcération du projet de normalisation, qu'elle soit avérée ou simplement suggérée, immunise l'institution carcérale contre les verts qui ont rongé sa prétention à pouvoir changer être des conduites, car la prison n'est plus à blâmer en cas de récidive. Bien au contraire, les récidives qui font les sous-gras des médias de masse renforcent l'espace carcéral, en déplaçant la critique des pratiques correctionnelles tantôt vers des sentences d'incarcération trop courtes, tantôt vers des politiques rendant la sortie de prison possible. La thèse du virage punitif s'est donc développée en posant habituellement, en plus du boom carcéral, une pénalité post-disciplinaire. Donc, en posant un passage plus ou moins simple et complet d'une logique normalisatrice à une logique vindicative, incapacitante, déshumanisée. Comme dans le cas des taux d'incarcération, la pénalité post-disciplinaire a fait l'objet de nombreux débats, qui d'ailleurs ne gravite pas toujours autour de la thèse du virage punitif. Plusieurs chercheurs, dont Emma Bell, par exemple, ont suggéré que la pénalité post-disciplinaire est un mauvais descripteur des pratiques correctionnelles contemporaines, mais qu'il faut tout de même constater la colonisation de l'idéal de la réhabilitation par des éléments punitifs, les plus importants s'exprimant dans les langages de la gestion des risques et de la responsabilisation. Troisième groupe de symptômes, populisme pénal. Donc, ici, on parle d'une gamme plus ou moins harmonieuse de pratiques et de discours qui replacent très explicitement, très médiatiquement, la pénalité au centre d'un espace politique. Un espace politique dont la nouveauté alléguée est son incroyable ouverture non seulement à une variété d'intérêts, mais aussi d'émotions. Il nous faudrait observer le renversement de tendances attribuées à une pénalité qui se pense et se dit moderne et civilisée. Plusieurs analyses prennent pour point de départ la mort de la tendance à retirer les pratiques et discours entourant l'imposition de la souffrance derrière les scènes de la vie sociale, pour reprendre l'expression d'Elias, ou encore celle qui consistait à faire valoir, tant politiquement que juridiquement, un impératif de retenue dans l'usage de la force pénale. Ce troisième groupe de symptômes renvoie donc à un ensemble de discours et pratiques dont la racine commune est, outre leur tombe indicatif, leur caractère dramatiquement public et politique. On évoquera par exemple le succès transnational du discours de la tolérance zéro, les transformations du discours politique sur la question pénale, différentes pièces législatives restreignant la discrétion judiciaire, la publication de registres de personnes reconnues coupables de crimes de nature sexuelle, le renvoi de personnes mineures devant les tribunaux pour adultes, ou encore la disqualification politico-médiatique d'une certaine expertise criminologique. Pour résumer, la criminologie diagnostique donc habituellement un virage punitif sur la base de trois éléments, croissance importante du recours à l'incarcération, un espace carcéral dominé par une logique post-disciplinaire et une politisation et médiatisation de la question pénale que l'on juge populiste. La criminologie, comme je l'ai dit, s'agit souvent ce dernier élément à travers la notion de populisme pénal, une notion sur laquelle je vais m'attarder un moment en raison des multiples fonctions, que son usage remplit dans les discours criminologiques. En effet, le populisme pénal est parfois abordé non seulement comme un descripteur du virage punitif, mais également comme une de ses causes, comme témoin de changements sociaux plus profonds, ou encore comme marqueur de la légitimité dont jouissent les appareils juridicaux répressifs dans plusieurs pays. La notion de populisme pénal est employée pour indiquer une instrumentalisation politique de la question pénale. Peu importe que les politiques criminelles soient jugées inefficaces ou trop coûteuses par les experts, deux éléments centraux de la critique sur lesquels je vais revenir, l'important est qu'elle soit politiquement payante. La notion de populisme pénal renvoie habituellement à des rhétoriques multiples convergent dans la préséance des intérêts électoralistes dans le gouvernement de la question pénale. Donc, on s'occupe trop des personnes criminalisées, on néglige le besoin des victimes. Le système pénal est malheureusement sous l'emprise d'acteurs sociaux qui ne connaissent pas les réalités de M. et Mme Tout-le-Monde, les juges, les criminologues qui placent les causes du crime dans une société inégalitaire, à les apôtres de la réhabilitation. Les élites et le système ont dépossédé le vrai monde de son droit de parole et de son droit de décision. Le populisme pénal veut donc décrire un climat social général condamnant la distance et le caractère rationalisant des discours experts au profit du sens commun et de l'émotionnel. Le besoin de vengeance, pardon, le besoin de vengeance que manifesterait le public devrait être satisfait, de même que son droit d'être protégé d'une criminalité qui est présentée essentiellement comme prédatrice et aléatoire. Autrement dit, dans la société contemporaine, la question criminelle est un thème majeur autour duquel s'articulent les stratégies communicationnelles du système politique pour faire valoir sa proximité avec l'expérience concrète des électeurs. Cela me semble bien décrire un des aspects centrales de la politique fédérale au Canada, en particulier, évidemment, sans doute, depuis l'arrivée au pouvoir du gouvernement conservateur, dont un des premiers gestes en la matière a été de démembrer la Commission du droit du Canada, qu'on accusait d'être un peu trop en amour avec les droits et libertés de la personne. Il y a à peine quelques semaines, le ministre de la Sécurité publique, Vic Taves, annonçait la fermeture prochaine de trois institutions carcérales, dont le notoire Kingston Penitentiary. Parmi les éléments justifiant ces fermetures, on a pu entendre le ministre suggérer que les nouvelles dispositions du droit criminel n'avaient pas eu l'effet prévu sur la population carcérale et que l'on peut être « tough on crime » et responsable avec les dépenses publiques. Ce sont sans doute la loi sur l'adéquation de la peine et du crime de 2009, ainsi que la loi sur la lutte contre les crimes violents de 2008, auquel le ministre faisait référence, car l'adoption du projet de loi C-10, la loi sur la sécurité des rues et des communautés, qui fournit aujourd'hui l'élément nutritif essentiel de la critique. Donc, l'adoption du projet de loi C-10 est très, très récente. Donc, la loi sur la lutte contre les crimes violents comprenait notamment de nouvelles infractions liées aux armes à feu. On ajoutait des peines d'incarcération minimales pour ces mêmes infractions, en plus de faire passer de 14 à 16 ans l'âge légal pour consentir à des activités sexuelles. Mais c'est surtout la loi sur l'adéquation de la peine et du crime de 2009, grotesque traduction du Truth and Sentencing Act, loi qui abolissait la possibilité de créditer par un ratio de 2 pour 1 le temps fait en détention présentantielle, qui a conduit virtuellement tous les observateurs à prévoir une hausse significative du stock carcéral. L'adoption du projet de loi C-10, la loi sur la sécurité des rues et des communautés, a fait en sorte que cette conviction est désormais partagée, bien au-delà des frontières des réseaux de spécialistes et de groupes d'intérêt. Cette loi Omnibus, dont le texte fait plus de 100 pages, comprend de multiples modifications au code criminel, ainsi qu'aux lois sur les drogues, le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, la justice des mineurs, le transfert international des délinquants, l'immunité des États, l'immigration, en plus de créer la loi sur la justice pour les victimes d'actes terroristes. Parmi les nouvelles dispositions qui ont été farouchement critiquées, notons celles-ci, des peines d'incarcération minimales de 6 mois pour les personnes reconnues coupables de faire pousser plus de 5 plans de cannabis et de 2 ans pour celles reconnues coupables de trafic dans une école, sur le terrain de l'école ou près d'une école. Interdiction de sursoir aux sentences d'incarcération à l'égard de plusieurs infractions, dont plusieurs non-violentes. Accroissement du nombre d'infractions auxquelles s'attache la suspension de la libération d'office aux deux tiers de la sentence. Accroissement de la durée des peines d'incarcération minimale et nouvelles peines d'incarcération minimale à l'égard de nombreuses infractions de nature sexuelle. Facilitation de l'incarcération des mineurs et ajout de la dissuasion et de la dénonciation parmi les principes de détermination de la peine dans la justice des mineurs. Donc, le gouvernement a célébré l'adoption du projet de loi Minibus ayant promis en campagne électorale, on le sait, son adoption au cours des 100 premiers jours d'activité parlementaire. Si on revient à notre ministre de la Sécurité publique, qui soit dit en passant, précisait lors des célébrations, je cite, « Il est démontré que le durcissement des peines d'emprisonnement ne crée pas de nouveaux criminels. » Donc, le ministre nous dit environ un mois après les célébrations que lui et son staff ont mal fait leur devoir et qu'ils ont surestimé la croissance de la population carcérale. des documents obtenus par demande d'accès à l'information montrent pourtant une croissance de 7 % entre avril 2011 et mai 2012. Ce qui, en tout cas, semble clair, c'est que le gouvernement, lui, prévoit la poursuite de la croissance de la population carcérale. Dans son budget de mars, il indiquait notamment que, bon, on indiquait notamment que le gouvernement n'a pas construit de nouvelles prisons depuis 2006 et qu'il n'avait pas l'intention d'en construire de nouvelles. Dans le même budget, on débloquait toutefois 600 millions de dollars pour construire environ 2700 nouvelles cellules dans plus d'une trentaine d'institutions carcérales, ce qui a été comparé à la construction de cinq nouveaux pénitentiaires. Donc, le taux d'incarcération n'a jamais fait du Canada un modèle international de minimalisme pénal. Ce qui est toutefois nouveau et ce n'est pas le propre, évidemment, du Canada, c'est l'abandon du minimalisme pénal comme horizon politique. Comme je l'ai mentionné plus tôt, c'est en tentant de démontrer l'absence de l'explosion de la population carcérale et l'absence d'une pénalité postdisciplinaire que plusieurs criminologues ont jugé il y a quelques années au Canada qui étaient farfelus de parler de virages punitifs. Si aujourd'hui, il semble moins farfelu ou non farfelu de le faire, c'est peut-être parce qu'une croissance de la population carcérale est déjà clairement entrevue. C'est peut-être parce que, pour prendre les mots de la loi Omnibus, la protection de la société est désormais le critère préconvérant du processus correctionnel. Mais c'est surtout parce qu'il semble évident pour la criminologie que le populisme pénal est désormais un descripteur adéquat de la réalité canadienne. Comme dans d'autres pays, le populisme pénal est apparu ici alors qu'on documentait une baisse du taux de la criminalité officielle. Les criminologues canadiens sont sans doute familiers avec la réplique assez fameuse du ministre de la Justice Rob Nicholson qui d'ailleurs illustrait merveille le populisme pénal. On ne gouverne pas sur la base des statistiques les plus récentes. La criminologie a proposé plusieurs pistes interprétatives pour comprendre les succès du populisme pénal. Voici rapidement les principales dont certaines sont, disons, un peu redondantes. On a suggéré qu'il s'agit d'un symptôme du néolibéralisme ou de l'américanisation de la politique, qu'il s'agit d'un symptôme de la mondialisation et que la dureté du discours sur le crime a pour fonction soit de nier l'impotence du souverain face aux forces et risques transnationaux, soit de fédérer une communauté politique dont le lien social est fracturé de façon multiple par la pluralité des mois de vie et des codes moraux. Je continue la liste. On a suggéré qu'il s'agit plutôt d'un symptôme de la transformation du rapport culturel au système d'expertise ou plutôt qu'il s'agit d'un effet et d'un renforcement d'une culture de la peur dynamisée par la désinformation des médias de masse, qu'il s'agit plutôt d'un symptôme d'une nouvelle économie communicationnelle laquelle soumettrait l'information à une triple exigence de rapidité, d'accessibilité et de capacité à être citée, imposant un formatage particulier au discours et favorisant le sens commun et les slogans accrocheurs. Autre interprétation, qu'il s'agit d'un régime politique, d'un symptôme d'un régime politique qualifié de post-rationnel dans lequel la légitimation des décisions politiques ne passe plus par les détours de la délibération et de la persuasion ou encore plus simplement le symptôme d'une machine politique autoritaire. Bon, ça résume évidemment de façon grotesque ou à l'excès à les principales interprétations du populisme pénal et il faut dire que les théorisations du virage punitif ne se résument absolument pas à une théorisation ou à une interprétation du populisme pénal. La situation canadienne stimulera sans doute ou sans aucun doute de nouvelles conceptions et interprétations du virage du populisme pénal dans les réseaux de communication académique. Mais pour plusieurs, plutôt que de débattre de façon autoréférentielle dans des revues obscures au lectorat lilliputien sur l'existence et les moteurs du virage punitif, la critique criminologique devrait plutôt participer activement à tenter de contrecarrer ces virages punitifs. Donc, stimulé au moins partiellement, Benoît l'a dit, par la condamnation d'une sociologie dite professionnelle par Buraboy, les criminologues ont répondu à l'appel ou ont voulu suggérer le développement d'une criminologie publique à travers laquelle l'engagement intellectuel se manifeste par l'adoption de stratégies communicationnelles qui pourront rejoindre une large audience. Donc, vous me direz que je ne suis pas en train de faire de la criminologie publique. De façon similaire, Greg Barak a depuis plusieurs années déjà travaillé au développement de Newsmaking Criminology, une criminologie qui fait les nouvelles et qui tente de proposer une discussion discursive différente de la question criminelle. Plus récemment, Stan Cohen a proposé, a appelé en fait au développement d'une criminologie qui construit des paniques morales par exactement les mêmes mécanismes que la criminologie critique a condamnés depuis l'apparition des folk devils. Pour donner un dernier exemple, mes collègues Mopas et Moore ont proposé dans la dernière livraison de Critical Criminology une criminologie publique qui tente non seulement de disséminer les discours de vérité criminologique mais qui tente de le faire d'une façon telle à reconnaître et à rediriger les vives émotions que suscite la question criminelle. Bref, les appels contemporains à une criminologie publique sont nombreux. De façon générale, ils font la promotion de la collaboration et de la discussion avec des acteurs sociaux hors des réseaux académiques praticiens, journalistes, politiciens, victimes, groupes de défense des droits des détenus, etc. Autrement dit, malgré la pluralité des conceptions d'une criminologie publique, le projet est de faire converger des discours multiples cherchant à modifier la construction d'un problème social. Il s'agit donc de favoriser la vulgarisation et la dissémination d'une critique de nature criminologique dans un format qui n'est pas celui de la production académique conventionnelle par le biais d'une parole qui, loin d'être monopolisée par les universitaires, est au mieux nourrie par ceux-là. Donc, un exemple sur la scène canadienne a été la mobilisation de slogans visant à délégitimer l'approche du « tough on crime », par exemple, en la qualifiant de « stupid on crime » et en avançant le besoin d'être « smart on crime ». Deux slogans empruntés directement des joutes rhétoriques américaines qui n'ont pas eu l'effet politique escompté, ayant été efficacement disqualifiées comme une approche « soft on crime » ou « soft on criminals ». Alors que jusqu'ici, j'ai limité ma discussion sur la criminologie ou communication observable dans ces réseaux spécialisés, j'élargis maintenant mon objet à la critique de nature criminologique formulée à l'égard du virage punitif au Canada. Donc, je m'occupe de réseaux de communication beaucoup plus larges, donc la télévision, les journaux, le web, les blogs de collègues, la page Facebook du Smart Justice Network, le site web de LeadNow, des choses comme ça. Donc, il serait sans doute abusif d'y voir un produit des appels à une criminologie publique, mais il faut reconnaître que la critique du virage punitif au Canada a bel et bien été exprimée dans ce mode désiré de discours convergent. Ce qui m'intéresse ici, c'est la forme et le contenu de cette critique ou pour le dire plus justement de ces critiques au pluriel. Je ne prétends pas donc discuter de la diversité des critiques que les criminologues ont formulées à l'égard de la criminalisation et de la pénalisation depuis l'institutionnalisation du champ d'études. Par exemple, mon silence sur l'abolitionnisme pénal ne doit pas être interprété comme un constat de sa mort en tant que mouvement transnational, mais plutôt comme un constat de son absence dans la critique large qui a été formulée à l'égard du virage politique ici. L'analyse que je veux proposer est que la critique criminologique dominante se déploie autour de trois axes majeurs lesquels tendent à générer un discours dont la forme et la vulgarisation de faits établit par des systèmes d'expertise. Un premier axe est épidémiologique. On n'a pas besoin d'un virage punitif car le taux de criminalité diminue. Un deuxième axe est économique et ça va coûter vraiment trop cher. Et un troisième axe est de nature utilitariste. On sait déjà que ça marchera. pas, ça ne fonctionnerait pas, ça va être inefficace. La critique criminologique se résume le plus souvent à ces trois dimensions se pensant comme une contestation découle ou donc une contestation dont la légitimité découle de la vérité ou de la véracité de ces énoncés. Il s'agit de faire entendre raison à une machine autoritaire qui ne saurait que faire de la vérité. La critique que l'on pourrait qualifier de conventionnel se formule souvent d'une façon totalement indifférente aux racines sociologiques du populisme identifiées ailleurs par la criminologie. Alors que dans les réseaux de communication académiques, on déplore le discrédit sociopolitique d'une certaine expertise criminologique, particulièrement celle qui place les causes des pratiques sociales criminalisées ailleurs que dans les décisions ou les pathologies des acteurs, c'est cette même expertise qui fournit le support principal des stratégies de lutte. Si l'on veut bien ne pas être trop stupide à l'égard de la question criminelle, l'un des premiers pas est peut-être de sérieusement prendre acte de l'absence d'alternatives claires à la fonction communicationnelle, symbolique, dénonciatrice des discours et pratiques juridico-politiques sur le crime. C'est l'une des dimensions clairement efficaces de l'interdiction et de l'imposition de la souffrance, non pas dans les termes étroits de l'utilitarisme criminologique, mais dans ceux de la vie politique contemporaine. C'est justement cette fonction, beaucoup plus vieille que les premiers essais de codification pénale, qui est, il me semble, mal évaluée par la critique criminologique lorsqu'elle nous prévient de l'inefficacité certaine du virage politique. Pour le dire peut-être plus clairement, la critique se trompe de cible parce qu'elle suppose que sa propre façon de construire le réel est aussi celle d'un système politique qui aurait simplement décidé de l'ignorer. Si elle domine l'espace médiatique, il faut reconnaître que cette critique conventionnelle qui en appelle aux faits cohabite avec d'autres critiques s'articulant plus explicitement à un discours normatif. C'est le cas lorsque le virage punitif est critiqué pour créer des conditions de détention portant atteinte aux droits des détenus pour ne pas répondre aux besoins des victimes, pour favoriser plus encore l'incarceration de masse des Autochtones, pour forcer les juges à prendre des décisions injustes, ou encore pour ne pas constituer une juste façon de penser et de gouverner le vivre ensemble. Si ces critiques se manifestent parfois dans une forme purement normative, elles sont souvent communiquées après leur traduction dans les langages économiques et utilitaristes de la critique conventionnelle. En tout cas, les dimensions normatives de la critique criminologique que je nomme conventionnelle sont habituellement enfouies dans un discours de vérité, comme si, pour reprendre des termes foucauldiens, un pouvoir juridico-politique s'effaçant derrière la juridiction et la véridiction de la norme était le désir animant la critique. Ce qui, si on pense à Foucault, serait un renversement bien péropable. J'aimerais, en guise de conclusion, proposer un avertissement car il me semble que la critique criminologique conventionnelle est contre-productive. Cela parce qu'elle participe activement à ontologiser le résultat contingent de pratiques socio-culturelles, contribuant à faire du crime et du criminel non seulement des êtres indépendants de toute médiation symbolique, mais aussi des objets et des sujets auxquels doivent nécessairement s'attacher une peine afin qu'il soit possible de parler de justice. Je tente de clarifier mon propos en revenant sur les trois principaux axes autour desquels s'articule le discours. L'axe économique de la critique a peut-être été pensé comme une excellente stratégie pour saisir l'attention des payeurs de taxes et à cet égard les rapports du directeur parlementaire du budget concredisant le gouvernement ont été utilisés de façon très efficace par plusieurs criminologues. On n'aurait pas collectivement les moyens de s'offrir cette généreuse expansion du carcéral. La critique ne peut donc se limiter à cette dimension économique car cela peut suggérer un accord tacite avec le projet voire comme l'ont dit certains inviter le secteur privé à venir gérer les espaces carcéraux. C'est ainsi qu'on présente les coûts anticipés comme étant exorbitants mais surtout comme un gaspillage inutile. L'axe épidémiologique conduit la critique à insister sur la baisse du taux de criminalité comme si la criminologie oubliait toutes les leçons qu'elle nous a fournies sur le besoin de ne pas penser les variations socio-historiques des usages des sanctions pénales comme reflet du crime. Pire encore, cela vient justifier l'augmentation de la sévérité des sanctions pénales car le gouvernement lui doute que les taux officiels de criminalité reflètent le crime. La critique criminologique peut-elle être qualifiée de critique si ce qu'elle fait valoir est punition plus sévèrement si le crime augmente et si on en a les moyens? Les axes économiques et épidémiologiques s'articulent donc à un axe utilitariste. On peut agir efficacement sur le crime et sur les criminels sans augmenter la sévilité des sanctions en investissement sagement et prudemment les fonds publics dans des programmes dont l'efficacité est démontrée par la recherche et c'est en favorisant la réhabilitation plutôt que la punition que l'on protégera le mieux la société. Comme si l'administration de la peine finalisée par la normalisation n'était pas punitive. Comme si l'époque qui a précédé ce virage punitif n'était pas punitive. Une aporie conceptuelle qu'on ne relève pas très souvent. Comme si crime et criminels avaient une existence indépendante des processus de criminalisation. La critique criminologique conventionnelle est en fait d'une aberrante timidité. Jamais elle ne tente même de questionner cette vieille formule magique qui fait apparaître de la justice dès lors qu'on marie par obligation les pratiques prohibées et l'imposition institutionnalisée de la souffrance. Si on accepte que le pouvoir souverain de façon autoréférencieuse fonctionnalise de façon spectaculaire et exceptionnelle la criminalisation et la pénalisation à des fins communicationnelles ou symboliques, peut-être qu'une façon d'éviter cette contre-productivité est d'inventer ou de redécouvrir des façons de maintenir et de réaffirmer des normes de comportement autrement que par la menace et que par l'imposition de la souffrance. Quoi qu'il en soit, l'histoire récente suggère clairement que l'apologie de la réhabilitation et l'effet de la diffusion des discours de vérité qui la supportent ne conduisent pas vers un minimalisme pénal. Et ça, les tenants d'une criminologie publique devraient déjà le savoir. Merci à vous pour vous. Applaudissements